Monsieur Alizoubar, bonjour. Bonjour. Alors l'État met en place un dispositif de soutien et d'appui à la production agricole. C'est le cas pour les produits dits stratégiques, comme par exemple les céréales et le lait. La volonté aujourd'hui, c'est d'amoindrir les coûts sur les producteurs, les consommateurs, puisqu'il est pris enflambé sur les marchés mondiaux pour ces produits stratégiques essentiellement. Tout à fait, madame. Effectivement, il y a une flambée de prix à l'international. Donc, il y a toutes les matières premières qui ont connu une envolée des prix à l'international, dont, bien entendu, principalement les céréales et le lait. Donc, pour ces deux postes, bien sûr, à l'international, aujourd'hui, on assiste à une augmentation effrénée des prix, notamment celui du fret et même du produit. Et ça, bien entendu, c'est l'effet un petit peu de plusieurs facteurs, dont notamment la crise, comme vous le savez, de l'Ukraine et de la Russie. Mais également, c'est les conséquences de la pandémie, également des changements climatiques qu'il ne faut pas oublier. Alors, par rapport à la volatilité des prix au niveau international, il y a un suivi permanent de la situation par votre département ministériel ? Tout à fait. Notre département ministériel, pour au moins, c'est deux produits, à savoir le lait et les céréales. Bien entendu, nous avons deux offices pour cela. L'ONIN et l'OIC. L'ONIN et l'OIC, qui suivent de très près les deux produits à l'international. Donc, il y a une note de conjoncture qui est élaborée par notre secteur pratiquement chaque semaine. Alors, vous réajustez par rapport à ce suivi, vous réajustez les politiques publiques en fonction du contexte secteur. Mais cela, c'est la raison pour laquelle il y a eu plusieurs dispositions qui ont été prises, aussi bien pour les céréales que la poudre de lait. Monsieur Zoubar ? Tout à fait. Il y a, comme vous le savez, des mesures qui ont été annoncées par les pouvoirs publics dont le M. le Président de la République les a prises, suite évidemment à cette envolée des prix et suite, bien entendu, à la demande également de tous les professionnels et pour ce qui est des laits, les transformateurs notamment. Alors, on va aller dans le détail. Pour le lait, des dispositions nivelles ont été adoptées par le Conseil des ministres, validées par le Président de la République. On soutient à la production. L'État prend à sa charge le différentiel des prix. C'est le cas aujourd'hui, monsieur Zoubar, puisqu'il y a eu d'importantes décisions qui ont été validées il y a deux jours. Tout à fait. C'est le cas pour ce qui est de la poudre de lait, parce qu'aujourd'hui, la poudre de lait a connu une augmentation importante à l'international. Donc, c'est également la matière première, le polyéthylène, à base duquel le sachet de lait LPC est produit, donc qui est emballé, ce qui fait que l'outil de production aujourd'hui du transformateur se trouve un petit peu affecté par ces augmentations. Donc, il fallait répondre à ce besoin. Et bien entendu, tout ça, bien évidemment, c'est pour satisfaire le consommateur, pour que ce produit arrive au consommateur en quantité suffisante. Et bien entendu, c'est la chose la plus importante. Alors, pour répondre à ce besoin, c'est-à-dire soutien à la production, il a été consenti un dinar par litre de lait pour les transformateurs. Donc, c'est les producteurs, les distributeurs et les détaillants, 2 dinars par litre de lait pris en charge par l'État. Qu'est-ce qui a permis le calcul de ces montants ? Puisque ce qui est relevé, c'est que les 25 dinars restent aujourd'hui inchangés pour le consommateur. Il faut savoir s'il y a un petit peu l'historique de cette structure des prix, pour ce qui est du lait pasteurisé en sachet, donc ce qu'on appelle communément le LPC. Donc, pour ce produit-là, à partir de 2001, il a été consacré par le decret 0150 du 12 février 2001, fixant bien sûr les prix et les marges de distribution de ce produit. Et évidemment, il y a une structure de prix qui a fixé à l'époque ce produit à travers une étude qui a été faite par le secteur de l'agriculture, en consortation avec notamment nos collègues du ministère du commerce, mais aussi des finances. Cette structure des prix, bien entendu, a tenu compte de toutes les charges des différents acteurs, notamment les distributeurs, les transformateurs, mais également les détaillants, les commerçants. Mais cette structure de prix a connu une deuxième en 2016, et elle a été revue en 2016, et actuellement, compte tenu de, comme on l'a dit, de l'envolée des prix, et notamment de polyéthylène, et également de la poudre de lait, bien entendu, il subit aussi une autre structuration, et d'où on sort avec ces prix-là, un dinar pour les transformateurs, deux dinars pour les distributeurs, et deux dinars pour les détaillants. Justement, les deux dinars pour les détaillants, c'est-à-dire à défaut d'augmenter le prix du sachet de lait qui est fixé à 25 dinars, on augmente, bien sûr, pour les différents intervenants sur le marché du lait. Tout à fait, tout à fait. C'est pour garder le même prix, bien sûr, c'est, compte tenu, vous connaissez la conjoncture actuelle, même sociale, ne permet pas une augmentation des produits, notamment les produits de large consommation, tels que le pain, le lait, l'huile, etc. Donc, pour rester sur ce prix, nous sommes obligés d'agir sur, bien entendu, le différentiel de la poudre de lait. Donc, en clair, vous nous l'affirmé ce matin, le prix du sachet de lait reste inchangé, 25 dinars. Oui, il reste inchangé, 25 dinars. Alors, M. Zoubar, bien sûr, on a parlé, bien sûr, de cette augmentation des prix que l'État prend en charge pour les différents intervenants dans la production de ce produit, qui est devenu éminemment stratégique, un dinar par litre de lait pour les transformateurs, donc les producteurs, les distributeurs et les détaillants, parce qu'il y a les détaillants également, c'est 2 dinars. Mais ce qui est relevé, M. Zoubar, c'est que depuis quelque temps, c'est que le montant d'importation de la poudre de lait ont explosé l'année dernière. On a importé, pour une enveloppe équivalente à 1 milliard de 100 millions de dollars, ce qui est énorme. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre alternative d'envelopper la production nationale pour amoindrir notre dépendance de l'extérieur, puisqu'aujourd'hui, il est question également de sécurité alimentaire ? Oui, votre question est pertinente. Je rappelle que les 1,20 milliards de dollars constituent l'ensemble de la poudre de lait importée, privée et publique. Voilà, donc ça, c'est d'une. Pour répondre à votre question, bien entendu, évidemment, cette poudre de lait est importée pour servir d'appoint aux besoins nationaux de lait, pas uniquement, parce que quand on dit le lait, c'est le lait qu'on consomme. Mais à vrai dire, il y a les dérivés du lait. Il y a les différents yaourts, les fromages, les camemberts, etc. Donc, toute cette poudre de lait, ce chiffre que vous avez donné et qui émane, bien sûr, de notre secteur, et celui, bien sûr, concerne toute catégorie de lait et de poudre de lait, je parle, qui est le lait transport, avec laquelle les transports produisent aussi les dérivés de lait, pas uniquement le lait. Pour ce qui est de la part de l'onil, il y a à peu près la moitié. 600 millions d'euros. Voilà. Donc, la poudre de lait importée par l'onil, elle est réservée exclusivement à la production du lait en sachet, qui est vendue aujourd'hui à 25 dinars. Mais il n'y a pas d'autre alternative aujourd'hui à développer pour réduire ce montant qui est quand même énorme. Alors, l'alternative, bien entendu, pour bien répondre à votre question, effectivement, maintenant, nous avons en face la production laitière et la production nationale de lait, bien sûr, qu'il faut développer et qu'on est en train de développer, mais avec, bien sûr, les contraintes que vous connaissez, notamment en termes d'alimentation animale, compte tenu de sécheresse qui a suivi durant pratiquement les dernières années ici en Algérie. Donc, même qui a frappé beaucoup de pays, notamment ceux de l'Afrique du Nord. Donc, cette sécheresse a impacté beaucoup cette filière et a rajouté à cela, bien sûr, également la maladie de la fièvre. qui a suivi à partir de, notamment, 2014, donc, qui a quand même impacté la production nationale. Mais, bien entendu, nous, au niveau du ministère de l'Agriculture, évidemment, il y a toute une stratégie de développement de cette production nationale, notamment à travers les différents dispositifs de l'État qu'on a mis et qui sont opérationnels. Et, bien entendu, on est en train de revoir aussi certains dispositifs pour les ajuster à la demande actuelle. Mais, quels sont ces dispositifs ? Puisque, ce n'est pas pour autant parce qu'il n'y a pas eu de pluviométrie, parce que les prix de l'aliment de bétail ont augmenté sur le marché mondial qu'on va abandonner la filière. Qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui par votre département ministériel pour venir en soutien à cette production nationale qui peut être une alternative à la production de la poudre de lait dans les montants encore vraiment explosée ? Pour ce qui est de la production laitière, ils bénéficient déjà de soutien de l'État. Donc, il faut savoir que... Vous n'allez pas les renforcer encore davantage pour booster un peu la production nationale parce qu'au vu du soutien de la poudre de lait, beaucoup vont peut-être abandonner pour importer de la poudre de lait. Rien n'est exclu, évidemment. Comme on a passé au gouvernement les céréales, les licumes secs, etc. Donc, il n'est pas exclu que la filière lait soit revue en cas de nécessité. Mais, bien entendu, au jour d'aujourd'hui, cette filière bénéficie, comme vous le savez, d'aides de l'État, en l'occurrence, les 12 dinars à la production, les 5 dinars à la collecte et les 4 dinars à la transformation. Donc, également, ils bénéficient, les éleveurs bénéficient aujourd'hui de soutien pratiquement de 30% pour tout ce qui est semences de fourrage, également, tout ce qui est aliments de bétail, tout ce qui est en silage, etc. Donc, il y a des soutiens dans ce sens. Donc, il y a toute une panoplie de soutiens, à vrai dire, pour lesquels nous efforçons de soutenir cette filière et d'essayer de développer la production nationale. Mais, la contrainte climatique, elle est là et nous sommes en train de travailler pour trouver, bien sûr, une alternative, y compris à cette contrainte climatique, évidemment. Il y aura des importations de génisses prochainement ? Oui, ce n'est pas exclu, ce n'est pas exclu, parce que notre cheptel doit être renouvelée, repeuplée. Il y a beaucoup d'étables qui sont aujourd'hui, qui nécessitent un repeuplement. Donc, cela, évidemment, n'est pas exclu. Et même un dispositif de soutien, justement, est prévu pour encourager un petit peu le repeuplement des étables. Alors, vu la fin de l'écri, il y a eu plusieurs dispositions qui ont été validées par le Conseil des ministres il y a deux jours, présidées, bien sûr, par le président de la République. Ce qui est relevé également, c'est que l'État, pour ce qui concerne les céréales et les olégiéneuses, notamment, reprend le monopole de l'importation. C'est le cas, M. Zouba ? Oui, pour les céréales, évidemment, comme vous le savez, il y a la décision du président de la République de charger l'OEC pour l'importation des céréales. Et les légumes secs. C'est également le cas des légumes secs. Bien entendu, ça, c'est pour un petit peu rationaliser les importations parce que vous savez qu'aujourd'hui, on peut dire que les importations se font au détriment de la production nationale. avoir aussi une visibilité sur les stocks de sécurité. Voilà, exactement. Donc, aujourd'hui, il est temps qu'on mette fin à cette anarchie, si je peux exprimer ainsi, parce qu'il y a une importation quand même toute azimute, notamment des légumes secs, pour rappel. Et il y a quand même des efforts qui ont été faits à partir de l'année 2017 par les professionnels. et malheureusement, ces efforts ont été remis en cause par justement cette importation effrénée qu'on n'a pas pu maîtriser, qu'on n'a pas pu vu venir et qu'on n'a pas maîtrisé à temps. Donc, ça a remis en cause tout un programme qui pourtant a donné ses fruits. Alors, M. Alizouba, moi je voudrais revenir avec vous sur l'aspect qu'on a abordé dans la dernière question de la première partie de l'invité de la rédaction. On a parlé bien sûr de l'État qui reprend le monopole aujourd'hui de l'importation des céréales et également les légumes secs. Vous avez dit que pour ces derniers, c'est-à-dire les oligineuses, il y a une importation qui se fait malheureusement au détriment de la production nationale. On a commencé à produire en quantité de telle sorte à substituer aux importations aujourd'hui. M. Alizouba, par exemple, les pois chiches et les lentilles. Oui, effectivement. Au moins, ces deux produits, on a réussi quand même à produire une quantité suffisante et qui est d'une qualité excellente parce que, quand même, c'est un produit national. Donc, suite à ça, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a des importations qui ont freiné cet élan des professionnels. Donc, cette décision du président de la République vient à un point nommé pour, pour justement, encadrer les importations et permettre à la production nationale de se développer et arriver à satisfaire les besoins nationaux par ces produits qu'on peut produire ici en Algérie facilement. Alors, comment on peut, quelles sont les mesures qui sont aujourd'hui octroyées par votre département pour booster encore davantage cette production, M. Alizouba, parce que si on prend en considération la facture des céréales à l'importation pour 2021, c'est 3 milliards de dollars. Oui. C'est ça, le montant ? Oui, c'est ça. Bon, bien entendu, comme vous le savez, l'année 2021 est caractérisée par la pandémie, donc, les suites de la pandémie, suite aussi cette importation massive des céréales. Pour constituer les stocks de sécurité. Exactement, les stocks qu'on a augmentés à 6 mois, donc cela explique un petit peu également le prix, l'envolée des prix de ces produits à l'international, qui explique un petit peu cette valeur, cette augmentation en valeur, mais presque en volume. il n'y a pas beaucoup d'augmentation à part le fait qu'on a voulu constituer les stocks à 6 mois et on continue à le constituer, évidemment. On continue à importer les céréales, malgré la crise sur les marchés internationaux, c'est-à-dire avec la Russie et l'Ukraine, de grands producteurs. Oui, heureusement que l'OSI, c'est un ancien office qui a sa part dans le marché à l'échelle mondiale, donc il a ses clients, également, une décision qui a été prise par notre ministre, c'est celui de changer le cahier des charges de l'OSI, donc qui nous a permis un petit peu de trouver le produit à l'international facilement, donc en augmentant la liste des fournisseurs, donc ce sont trop d'exigence, parce qu'avant le cahier de charges de l'OSI était très exigeant à l'importation. donc cela nous a permis quand même de trouver le produit au moment voulu, au moment voulu, parce que si on ne l'avait pas fait, on serait un petit peu en difficulté de s'approvisionner à l'international facilement. Donc, je veux juste que les auditeurs qui nous suivent comprennent que les 3 milliards de dollars concernent exclusivement les céréales à l'importation pour l'exercice de 2021, il est clair que peut-être la facture va encore doubler cette année, vu la crise mondiale, bien sûr, exacerbée par le conflit russo-ukrainien. Alors, on continue quand même malgré la crise à nous approvisionner en céréales. M. Ali Zoubar, malgré la difficulté aujourd'hui de trouver ce produit, il est devenu carrément un denrera, on parle même d'une crise alimentaire mondiale qui pourrait affecter la planète. Bon, je ne suis pas d'accord en disant que peut-être ça va augmenter, la facture va augmenter parce que je l'espère que cette année quand même soit une bonne année, une bonne récolte, on aura une bonne récolte notamment en blé dur, donc si on aura une bonne récolte en blé dur, donc ça va nous permettre parce qu'à vrai dire c'est le blé dur qui est cher à l'international par rapport, c'est vrai que nous importons beaucoup en blé tendre, mais également un peu en blé dur, mais compte tenu de son prix, donc c'est à peu près presque, donc on essaiera d'avoir une bonne récolte. La saison en s'ambattage, ça y est, elle va commencer ? Oui, elle va commencer au sud ces jours-ci, mais pour le reste bien entendu jusqu'à pratiquement juin, juillet, etc. Pour les autres huit laïas, du nord notamment, donc si on aura une bonne récolte, donc on aura à importer moins, notamment en blé dur, donc on va compenser un petit peu, donc on va rester soit au même niveau, soit on va diminuer quand même en valeur. Mais est-ce que, avec bien sûr les problèmes de pluviométrie qu'on a connu l'année dernière, la saison, moi, sans bata, ça s'annonce déjà positive, selon vous, selon vos pronostics, on va dépasser la barre des 30 millions de quintaux ou on va être dans la moyenne, puisque c'est la moyenne annuelle normalement ? Les objectifs qui ont été fixés pour la récote, ils sont à 2,2 millions de tonnes de blé tout confondu, toute espèce confondu. Bien évidemment, on n'espère plus, vous savez, maintenant, le terrain le déra, on verra les jours à venir, nous le dirons, mais nous espérons récolter, enfin collecter le maximum cette année. Maximum, équivalent de quel niveau de production ? Je viens de le dire, au moins, les objectifs qu'on s'est fixés sont 2,2 millions de tonnes. Donc, cet objectif-là, on espère le collecter. Donc, il y a des mesures, plusieurs mesures qui ont été prises pour un petit peu collecter ce produit. Donc, il y a tout un travail d'accompagnement qui est pris et qui doit être fait et qui est en train de se faire, notamment avec nos collègues du ministère de l'Intérieur. Donc, ce travail-là va nous permettre un petit peu d'avoir à collecter presque la totalité contrairement aux années passées. Cette année, on va tabler sur la collecte de toute la production. Donc, ça, c'est un petit peu une particularité de cette campagne prochaine, moisson-battage. Alors, votre objectif, c'est de collecter un maximum. Mais ce qui est relevé aujourd'hui, monsieur Ali Zoubar, c'est que la production à l'hectare reste quand même faible. il y a eu aussi des directives et des orientations du président de la République. C'est d'introduire des semences à haute valeur ajoutée de telle sorte à augmenter ses rendements à l'hectare. On est toujours à 17 quintaux l'hectare alors qu'on pourrait atteindre, bien sûr, les 20, 25, voire 30, 40. Dans certains pays, ils atteignent même les 70 quintaux à l'hectare. Qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui ? Est-ce que vous allez vous appuyer sur les nouvelles techniques de production avec les producteurs, bien sûr ? Je dois simplement, avant de répondre à votre question, je dois simplement préciser que ce rendement de 17 à 18 quintaux à l'hectare est obtenu qui est le résultat d'une moyenne nationale. C'est-à-dire qu'on ne tient pas compte des hauts rendements. C'est-à-dire qu'on tient compte aussi bien des rendements les plus bas que des rendements les plus importants. Mais c'est la moyenne qui dure depuis pratiquement une dizaine d'années. Donc, comment il a évolué ? Je me rappelle, il était à 10, après 12, etc. En 2010, moi je parlais de 17 quintaux à l'hectare. Mais je vous signale qu'il y a des rendements qui sont faits en sec, je parle non sec, qui sont faits jusqu'à, qui dépassent les 40 quintaux à l'hectare en sec. Donc, tout dépend de l'itinéraire technique, bien entendu, et également, bien entendu, de l'irrigation. l'irrigation quand on a une saison bien irriguée, parce que, comme vous le savez, c'est une culture pluviale, donc qui est menée avec un mode pluvial, donc tout dépend de la pluviométrie. Mais bien entendu, dans le plan d'urgence que d'ailleurs notre ministre a présenté lors du dernier conseil des ministres, donc il y a tout un plan d'urgence pour le développement de cette filière. dans certaines mesures on se rend prise, évidemment, notamment, justement, cette histoire d'irrigation d'appoint qui doit accompagner les céréales pour qu'on puisse augmenter les rendements, mais également, comme vous l'avez souligné, l'introduction des nouvelles technologies et de toute la recherche scientifique qui puisse, bien entendu, agir sur tous les facteurs de production, c'est-à-dire agir sur la semence comme vous l'avez dit, agir évidemment sur l'ensemble de l'itinéraire technique qui est très important aujourd'hui, donc tout ça, parce que sans un itinéraire technique respecté, on ne peut pas espérer un bon rendement, ça c'est clair. Et la question de pluie aujourd'hui ou de manque de pluviométrie, comment le régler définitivement M. Ali Zoubar ? Est-ce que certains s'accordent à dire que nous ne serons jamais un pays céréalier par rapport justement à ce phénomène climatique ? Non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision des choses parce que les céréales ne sont pas, ce sont des espèces qui ne sont pas exigeantes en nous, donc si on réussit à mettre en place un dispositif d'irrigation d'un point pour irriguer les superficies en période de stress hydrique quand il y a un stress hydrique qui surgit, on peut facilement avoir les rendements appréciables et évidemment, comme je l'ai dit, tout tient à l'itinéraire technique. Bien entendu, c'est les labours, c'est les engrais, c'est les désherbages, etc. Tout ça joue un rôle très important dans la réussite de l'augmentation de la productivité, en l'occurrence le rendement sur l'hectare de céréales. Mais vu aujourd'hui l'importance de ce produit qui est imminemment stratégique, aussi bien pour notre pays qu'au niveau, bien sûr, mondial, c'est un produit boursier hautement recherché par les États, est-ce qu'on pourrait éventuellement aller vers l'augmentation aussi de la superficie céréalaire qui est l'équivalent actuellement de 3 millions d'hectares ? C'est l'objectif qu'on s'est fixé bien entendu avec la création notamment de l'Odace comme vous le savez, l'Office de développement de l'agriculture saharienne. On va planter les céréales au sud puisqu'il y a le problème. Il n'y a pas le problème de l'eau ? Oui, évidemment, c'est une opportunité pour notre pays. c'est une manne évidemment, c'est providentiel puisque nous disposons d'espaces très importants, des superficies très importants au niveau du sud et heureusement qu'il y a de l'eau. Donc, il faut, avec ce plan d'urgence qui va nous permettre de l'extension des superficies au niveau notamment du sud où il y a cette ressource hydrique, on peut avoir surtout qu'on peut avoir des hauts rendements au niveau du sud et bien entendu, comme je l'ai dit, avec tout un accompagnement qu'il faut mener, il faut que les agriculteurs, évidemment, les agriculteurs soient accompagnés et là, je parle évidemment, il faut qu'il y ait une synergie de tous les acteurs parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que le secteur de l'agriculture qui doit travailler sur cette problématique. Il y a d'autres secteurs qui doivent être impliqués pour qu'on puisse réussir parce que, comme vous l'avez dit, c'est la sécurité alimentaire, c'est la souveraineté nationale à travers les céréales. C'est le même principe que pour la poudre de lait, il y a eu des mesures de soutien, bien sûr, à la production céréalière par rapport à l'augmentation des coûts au niveau international. Oui, pour la poudre de lait, évidemment. Non, je parle des céréales également. Ça s'est fait il y a pratiquement une vingtaine de jours. Oui, bien sûr. Pour ce qui est des céréales, bien sûr, la décision qui a été prise par le président de la République, c'est d'augmenter le coût des céréales, des blés durs et des blés tendres de l'orge qui passent de 4 500 à 6 000 dinars pour le blé dur, 3 500 dinars à 5 000 dinars pour le blé tendre pour ne citer que ce soit et également l'orge pour lequel le taroum 4 100 dinars. Alors, aujourd'hui, beaucoup d'efforts sont consentis par le ministère de l'agriculture pour assurer la disponibilité des produits, tous les produits agricoles sur les marchés. Nous l'avons vu, nous avons vu la résilience aussi du secteur de l'agriculture qui emploie l'équivalent de 2 millions d'algériens. Donc, pendant même la période pandémie, on n'a manqué d'aucun produit. Ils sont aussi aujourd'hui de très bonne qualité sur le plan gustatif et sur le plan aussi de la qualité. Mais, ce qui est relevé, c'est cette flambée des prix de tous les produits, y compris la pomme de terre. Qu'est-ce qui se passe, M. Alizoubar ? Je pense que vous voulez éviter cette question. Non, non, je réponds à toutes les questions puisque là, je suis là pour représenter le secteur. Donc, évidemment, la flambée des prix s'explique par plusieurs facteurs. Il y a d'abord, nous avons, peut-être que vous ne le savez pas, mais nous, dans le secteur, on le sait très bien que tous les facteurs de tous les intrants de production ont augmenté. Donc, il y a ce facteur-là. Je vous fais savoir que les deux produits, les engrais, les engrais qui utilisent les agriculteurs, et on parle, par exemple, de l'urée et de l'NPK, ce sont deux catégories d'engrais qui utilisent les agriculteurs. Si je parle de l'urée, il est pratiquement presque 6 000 dinars, il est passé à 12 000 dinars. Et la même chose pour l'NPK, et il a grimpé aussi deux fois. c'est-à-dire en commune, deux fois le... Donc, quand vous voyez, rien que pour ces deux intrants, rien que vous voyez qu'ils sont passés au double, vous imaginez à peu près le prix de production. Le prix de la pomme de terre a atteint, dans certains marchés, 170 dinars les kilos. Est-ce que ça justifie le fait que ces deux engrais aient augmenté que ce prix est le prix ? Bien sûr, c'est du simple au double, c'est le triple pratiquement du prix. Bien entendu, après, bien entendu, il y a d'autres facteurs qui rentrent en jeu. La spéculation ? C'est la spéculation, évidemment. Donc, c'est clair. Mais certains disent qu'on est dans une période aussi de soudure entre les deux productions. Oui, évidemment. La période, nous avons au moins deux périodes de soudure. C'est au mois d'octobre et novembre. Pratiquement, nous avons cette période de soudure. Et évidemment, au mois, fin mars, début avril, aussi, nous avons cette période de soudure. Je rappelle simplement, madame, si vous permettez, pour ce qui est des produits maraîchers, on n'est pas, il ne faut pas oublier qu'on est hors saison. C'est-à-dire, les produits que vous trouvez sur le marché sont des produits produits exclusivement au niveau du Sud pour lesquels des frais, des charges sont très importantes. Ils sont produits dans des serres multi-chapelles avec un certain nombre d'exigences d'électricité, d'eau, etc. Pour lesquels, bien entendu, il y a à l'intérieur des charges conséquentes sans sans oublier évidemment le fret, le transport qui a augmenté évidemment et qui a impacté aussi sur les prix. Donc, nous sommes pratiquement le seul pays au monde qui consomme notamment la pomme de terre fraîche pendant toute l'année. Donc ça, il faut le souligner et je vous rappelle que nous, nous avons constitué au niveau du mystère de l'agriculture, nous avons constitué un stock de pommes de terre qu'on écoule bien entendu en période de ce dur. Cette année, chose peut-être qui va étonner les auditeurs et les auditrices, certains villayas, je ne vais pas les citer, ont refusé cette pomme de terre qui se vend à 70 dinars parce qu'il n'est pas fraîche tout simplement. Mais avec bien sûr tout le dispositif que vous êtes en train de mettre en place pour réguler, pour assurer la disponibilité, est-ce que le système CIRPALAC pour la régulation s'est avéré aujourd'hui défaillant ? Oui, comme l'ont souligné plusieurs intervenants, y compris le ministre du secteur. Notre ministre, évidemment, chaque dispositif, vous savez, il a son début et sa fin. Il est à sa fin ? Vous allez le revoir ? Oui, bien entendu. Il va vers son extinction ou sa révision ? Il faut bien garder des dispositifs de régulation, madame. Tous les pays, actuellement, j'entends certains pays revenir à des dispositifs de régulation avec notamment cette crise russo-ukrainienne. Donc, il faut bien... La régulation, de toute façon, on la fera tout le temps parce que cela va de soi pour développer une filière. On l'a vu à travers le monde, dans certains pays, on est en train aujourd'hui de rationner la consommation de l'huile de table à 1 litre. C'est le cas de la Grande-Bretagne, de la France et également de l'Allemagne. Alors, je voudrais revenir avec vous sur cette question de l'auditeur aujourd'hui. Pour réguler, il faut des capacités de stockage. Est-ce qu'on va les mettre en place aujourd'hui, monsieur Zoubar, aussi bien pour la pomme de terre et les produits frais ou maraîchers et également les céréales, les silos ? Vous parlez des céréales ou bien des... Les deux. Les capacités de stockage aussi bien pour les chambres froides que les silos ? Il y a des capacités de stockage de froid et des capacités de stockage des produits tels que les céréales. Donc, pour ce qui est des céréales, bien entendu, il y a un programme qui est mis en œuvre par le Royaissier. Pour augmenter les silos ? Oui, pour augmenter les capacités de stockage. Donc, ça, c'est un programme qui est en cours et évidemment, pour le froid également, il y a Frigo Midit, c'est une filiale d'agrologues qui également développe des capacités de stockage de froid en plus des privés, bien entendu, notamment dans le froid qui investissent dans ce genre de créneaux. Alors, vous avez cette question de l'auditeur, M. Alizouba, rapidement. Vous avez des sociétés dans la production laitière qui ont mis leurs employés au chômage technique pour manque de dérogation d'importation de la poudre qui sont bloquées. est-ce que vous allez les libérer ? C'est fait, madame. C'est fait, c'est réglé ? Pour le lait, c'est réglé. Alors, autre question, par exemple, de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, M. Alizouba, les viandes, quel mécanisme de régulation mettre en place quand on voit les prix qui ont explosé sur le marché, notamment en cette période de Ramadan ? Pourtant, vous avez bloqué l'importation parce que vous considérez que la production est suffisante pour les Algériens dans cette période ? Bon, au-delà du facteur... Parce qu'on n'a pas importé pour ce mois. Oui, au-delà du facteur, bien entendu, spéculatif, mais évidemment, notre secteur a mis en place tout un mécanisme de régulation à travers la société, la filiale Alviar qui dépend du groupe angrologue, notamment à travers l'acheminement des viandes du Sud et également la triangulaire avec des éleveurs notamment au vin pour lesquels, bien sûr, une alimentation est offerte et en contrepartie de la viande qui est récupérée par ce groupe et qui est commercialisée à travers certains points de vente de ce groupe. Alors, très rapidement sur cette question, il était question de la labellisation des viandes. Est-ce que le projet est toujours en cours aujourd'hui, M. Ali Bouzoubar, au niveau de notre département? Oui, tout à fait. Il y a tout un certain nombre de produits qui sont en cours de la labellisation au niveau de notre secteur. Et compris les viandes? Et compris les viandes. M. Ali Bouzoubar, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. A vous de même. S'aham d'alik.